...de soulever le problème du Sahara devant les instances internationales. Nous partions de deux faits principaux. Le premier, c'était d'obliger l'Espagne à ouvrir ce dossier qu'elle avait toujours considéré comme une affaire intérieure. Le second, c'était de poser clairement la question, aussi machiavériquement ou dans le fond, et aussi simplement dans la forme que celle qu'avait posé le général de Gaulle aux Algériens, voulait-vous rester français ou être indépendant ? C'est dans notre esprit la façon dont nous voulions aborder ce problème en posant la question bête, stupide, aux gens du Sahara, voulez-vous demeurer colonisés ou voulez-vous revenir au Maroc ? Et à aucun moment, il ne s'est agi pour nous de leur donner le choix entre tel ou tel pays. Pour eux, le choix était entre telle ou telle situation juridique, et non pas le choix entre tel et tel pays. Et la procédure a été entamée, poursuivie aux Nations Unies, avec les péripéties que vous savez, les réserves chaque année de nos ministres des Affaires étrangères, jusqu'au jour où l'Espagne introduisit l'élément de parties concernées ou intéressées. Très bien, nous considérions que le monde entier pouvait être concerné. Après tout, nous étions bien concernés par l'incarne du Vietnam. Pourquoi donc empêcher que les Africains ou nos antipodes, pourquoi donc empêcher la France par exemple, qui avait commencé la décolonisation, pourquoi empêcher le Canada, pourquoi empêcher l'Angleterre d'être concerné ? Dans ce domaine, la concernation était une concernation, dans la mesure où ce mot existe, était une concernation philosophique, et non pas une concernation d'intérêts ou de prétentions. d'une solution, d'une solution de négociation directe. Je fais à l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et à l'Espagne, par contre, la proposition suivante. Vous prétendez, au gouvernement espagnol, que le Sahara était res mulius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en déshérence. Vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir, ni aucune administration établie sur le Sahara. Le Maroc prétend le contraire. Alors, où demandons l'arbitrage de la Cour internationale de justice de l'Aïre ? Elle va dire le droit. C'est une Cour qui est un organisme dépendant directement des Nations Unies. Elle dira le droit sur titre. Et elle pourra, à ce moment-là, éclairer l'Organisation des Nations Unies pour recommander au Maroc et à l'Espagne la voie à suivre. Si, effectivement, la Cour internationale de justice prouve que c'était une res mulus, que c'était un bien en déshérence, alors j'accepte le référendum en disant, bon, il n'appartenait pas à personne, je peux faire même le référendum avec dix pays s'ils le veulent, tous ceux qui sont tout autour, tout autour. Mais si la Cour de justice dit, le Maroc a des titres de propriété, des titres juridiques, à ce moment-là, je demande à l'Organisation des Nations Unies de nous dire, avec l'Espagne, négocier directement, car, car au fond, l'Organisation des Nations Unies sera très heureuse de se débarrasser, elle aussi, de ce problème. Car nous savons que dans ces problèmes-là, rien ne vaut la négociation. Sous-titrage Société Radio-Canada